Ce soir nous avons l'honneur et la joie, et je dis bien le grand honneur et la grande joie, je dis bien cela, de recevoir à ce micro le Cyrano Bergerac de l'essai politique, le D'Artagnan des joutes polémiques, le capitaine fracasse des plateaux et des studios, sans oublier l'Alexandre Dumas de l'édition. Il vient de publier Le Suicide français avec un sous-titre sur le bandeau Les 40 années qui ont défait la France chez Alba Michel. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit d'Éric Zemmour. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Alors au tour de ce micro pour vous interroger avec moi, Lidouine Eli, dont les compétences historiques et littéraires sont immenses, et aussi deux jeunes dont les compétences sont moins étendues mais... Mais ils sont plus jeunes. Alors Jean qui est étudiant en histoire, bonsoir Jean, et Théo qui est journaliste. Alors tout d'abord, merci Éric Zemmour d'être venu, de consacrer autant de temps aux auditeurs de Radio Courtoisie, car c'est un entretien qui va être assez long, c'est peut-être le plus long que vous aurez à subir. Et ceci dans un plan média qui est très efficace et très serré. Et c'est d'autant plus méritoire pour vous que vous risquez d'être très déstabilisé par cette émission. Je dois vous le dire, parce qu'on va vous laisser la parole. Je sais, c'est difficile à entendre, on ne va pas vous interrompre, on va peut-être vous adresser des compliments, ce n'est pas exclu. On ne va pas vous insulter, je ne réponds de rien, mais on ne va peut-être pas... Et même pas la moindre petite leçon de morale ? Non, on va plutôt être d'accord avec vous, on va essayer de ne pas vous contredire. Ce n'est pas drôle, vous n'êtes pas drôle. Pas de haine ! Je ne sais pas si vous êtes un tatinophile, mais vous allez vous retrouver dans la posture du fakir, qui a l'habitude de s'asseoir sur des piquants et à qui on offre un poussin et qui hurle de douleur. Je vois, je me souviens. Je ne sais pas si vous restez quand même. Je ne sais pas, j'hésite. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Alors, comme on a beaucoup de temps, on fera une petite pause musicale surprise au milieu. On ne vous dit pas ce qu'on a sélectionné comme musique, c'est une surprise. Et puis, on va commencer par une approche un peu existentielle. On n'a pas eu l'occasion beaucoup d'aborder le personnage que vous êtes, si vous voulez bien. Alors, votre livre est un phénomène éditorial, il est vendu alors qu'il n'est pas encore en vente, c'est formidable. Vous détournez la reine, la papesse de l'édition en ce moment. C'est une bombe, une bombe à tête multiple, avec des cibles multiples, une bombe à retardement, parce que, comme on ne parle pas de tout, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, finalement. Et puis, c'est un marqueur politique, évidemment, puisqu'il est critiqué par tout le monde et il est adoré. Adoré par les lecteurs, critiqué par les faiseurs d'opinion, mais adoré par les lecteurs et le peuple français. Mais enfin, derrière ces 550 pages, derrière ce livre, il y a quand même un auteur, il y a un homme, il y a un écrivain, il y a une plume, tout seul. Alors, la première question, c'est de savoir comment vous faites face à ça. Comment vous tenez, avec tout ce qui vous tombe sur la tête, avec finalement des interviews qui sont systématiquement critiques. À la longue, c'est un peu lassant, ou est-ce qu'on en prend l'habitude ? Au fond, ma question, c'est quel est votre ressort quand vous vous levez le matin ? Qu'est-ce qui vous fait lever ? Est-ce que c'est la passion de la vérité, l'amour de la France et des Français, le patriotisme, la rage d'en découdre, l'addiction aux poussées d'adrénaline, la nostalgie ? Voilà, c'est tout en même temps. Ouais, c'est assez bien résumé. C'est tout ça. Si vous voulez, je ne... Ça fait des années que je me désespère de voir la France que j'aime se déliter sous mes yeux, et je découvre qu'il y a des millions de Français qui pensent exactement comme ça, qui ne reconnaissent pas leur pays et qui enragent de le voir mourir petit à petit. Et moi qui croyais qu'au début, j'étais seul dans mes élécubrations, je découvre que non seulement je ne suis pas seul, mais qu'il y a des millions de gens qui pensent exactement comme ça, qui n'arrivaient pas non plus, qui n'osaient pas non plus l'exprimer. Et moi j'ai la chance de pouvoir écrire, parce que d'abord, depuis autant que je me souvienne, même quand j'étais enfant, même quand j'étais adolescent, j'ai toujours su écrire si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé ça. Envie ? Oui, j'ai toujours eu envie. Vous avez écrit des romans ? J'ai écrit des romans, j'ai écrit des essais, mais même quand j'étais gamin, j'étais le petit chouchou de la prof de français et du prof d'histoire. À chaque fois c'était ça, j'étais moins le chouchou du prof de maths et encore moins du prof de physique. Vous voyez, c'était ça. Donc ça a toujours été comme ça, et donc j'ai toujours aimé ça. Je me suis imbibé, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, de la grande littérature française. Quand je suis arrivé chez Ruquier, vous savez, Nolo a eu un mot délicieux. On lui demandait, mais pourquoi Zemmour est aussi méchant avec les écrivains que vous recevez ? Et il a eu ce mot que j'ai trouvé formidable. Il a dit, vous savez, lui, depuis qu'il est petit, il ne lit que des grands écrivains. C'est comme un type à qui on a l'habitude de donner que des grands crus et qui, soudain, on donne de la bibine, il hurle. C'était exactement ça. C'était tellement juste. Parce que lui, contrairement à moi, il avait été critique littéraire, éditeur. Donc il avait vu la médiocrité petit à petit. Donc à la limite, il s'y habituaient. Et puis parfois, il trouvait quelque chose de pas si mal. Mais moi, j'arrivais naïvement, si j'ose dire, avec mon Châteaubriand, mon Balzac, mon Flaubert. Et je recevais des nullités qui se prenaient pour Victor Hugo. Vous voyez ? Donc voilà, au départ, c'est ça ma vie. Après, c'est l'histoire de France. Si vous voulez, j'adore l'histoire de France depuis que je suis petit. Je rêve d'être Bonaparte depuis que j'ai 4 ans. Donc voilà, je pleure quand je relis la retraite de Russie. Et je m'énerve quand je vois qu'il va en Espagne. Vous voyez ? Voilà, quand je me balade dans Paris, je me dis, là, Louis XVI a été guillotiné. Mais là, Bonaparte a mis ses canons derrière l'église Saint-Roch. Enfin, vous voyez ? Voilà, j'ai toujours été comme ça. C'est pour vous dire que ce livre, en fait, c'est à la fois 3 ans de travail technique, mais c'est toute une vie. Est-ce que vous vous dites quelquefois que vous êtes courageux ? Non, non, ça me rappelle toujours. Vous savez, Jules César dans Astérix. Ah, de qui parlez-vous ? Ah, de lui. Donc, j'en suis pas encore là, c'est bon. Alors, votre côté flamboyant, c'est quoi ? C'est Z comme Zorro ? Ou David contre Goliath ? Il y a un côté David contre Goliath, et puis il y a un côté Z comme Zorro ? Ouais, il y a un côté d'Artagnan, vous avez très bien dit, j'adore d'Artagnan, évidemment. Les comparaisons, on est plateuse. Même si je suis facile, très, on ne peut pas plus plateuse, on ne peut pas plus plateuse. Même si Aramis, avec l'âge, Aramis me fascine plus. Et déplaire est mon plaisir. Ah, mais c'était, vous savez, excusez-moi, j'avais sorti ça chez Ruquet, le plaisir aristocratique de déplaire. Voilà. Et on n'indique pas l'honneur d'être une cible. Bah, absolument. Mais si vous voulez, en même temps, j'ai toujours été comme ça aussi. Depuis que je suis enfant, je suis comme ça. C'est votre nature. C'est ma nature. Et alors, vous vous placez dans la posture plutôt de celui qui veut expliquer, convaincre, ou dans la peau du témoin ? Parce qu'on a beaucoup hésité entre les témoins et les maîtres. On a vécu toute une époque où on n'a que des témoins, des témoins, des témoins, on a relégué les maîtres au musée. Non, moi, je ne veux pas être témoin. Je veux expliquer et convaincre. Voilà. C'était assez clair. Non, non, franchement, je n'ai jamais pensé même à ça. Et vous dédiez votre livre à votre père ? Il est mort l'an dernier. Et disons qu'on avait une relation assez... Au début, c'était un père à l'ancienne. Et moi, donc, j'ai fui un adolescent à l'ancienne. Dans les années 70, il y avait encore des vrais pères. Donc, on pouvait affronter vraiment le père qu'on avait. Et on a eu petit à petit une relation qui s'est... Si vous voulez, il m'a transmis l'amour de l'histoire de France, de la politique, de la littérature. Et j'ai découvert, quelques jours avant sa mort, qu'il avait dans sa poche en permanence un petit carnet sur lequel il mettait ses phrases préférées. Vous savez, de Victor Hugo, de Flaubert, etc. C'était quelqu'un qui n'avait même pas son bac. Il avait été préparateur en pharmacie, il avait été ambulancier, mais... Vous étiez un collectionneur de mots, de phrases, de citations. Et je vous dis, il était amoureux fou de la langue française, de l'histoire de France. Et donc, je m'amusais à le taquiner en lui disant, mais tu ne connais rien, c'est pas ça, etc. C'était nos jeux, quoi. Et là, ça me manque. Vous lui devez tout, en somme. Beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et avec ma mère, si vous voulez, moi, j'ai des parents qui feraient hurler toute la jante bien-pensante. Ma mère ne travaillait pas, elle déifiait son fils. Et voilà, et mon père travaillait et il ramenait l'argent à la maison. Mais c'est carrément obscène aujourd'hui. Donc, moi, effectivement, ma mère m'a donné un amour fou et mon père m'a donné cette passion de la littérature, de l'histoire et de la politique. Moi, quand j'étais jeune, si vous voulez, j'avais 10 ans. À la table familiale chez mon grand-père, il s'étripait autour de l'Algérie, de De Gaulle, de la Deuxième Guerre mondiale. J'adorais ça. Donc, on insultait De Gaulle, on défendait De Gaulle. C'était fantastique. J'avais 10 ans, j'étais au spectacle. Donc, j'ai toujours été élevé là-dedans. Et puis, il y a la passion qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Ça me fait peine, d'ailleurs. Mais des Juifs d'Algérie pour la France. Maintenant, on traite ça de névrose. Je lis ça. Je suis sidéré. C'est l'amour de la France qui est considéré comme une névrose. Évidemment, ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être autre chose qu'une déviance, une névrose, une maladie. C'est la culpabilité. C'est le suicide dont vous parlez. Moi, j'ai été élevé dans la vénération de la France. Mon grand-père disait en presque les larmes aux yeux « Il n'y a plus de Français comme le Français de 14. » Vous voyez ? Quand il y avait la Marseillaise, il ne fallait pas rigoler. On parlait de l'histoire de France avec, je vous dis, vénération. La littérature française, c'était les dieux. Victor Hugo, c'était un dieu dans ma famille. Je ne sais pas comment vous dire. Maintenant, je vous dis, c'est une névrose. Bon, c'est une névrose. C'est comme ça. Mais comme vous dites, il y a beaucoup de gens qui sont névrosés, qui nient que ce soit une névrose et qui pensent que les autres sont dans une bulle et qu'ils sont peut-être heureux d'être ensemble dans la bulle. Parce que ce qu'on voit avec toutes les émissions qu'on a vues, parce qu'on n'en a pas raté une ou pratiquement pas une, quelle que soit l'heure tardive, c'est qu'ils vivent dans une bulle. Ils vivent dans une bulle. Alors évidemment, ils font leur course ici, ils sont contents d'aller dans les mêmes rues. Ils partent de la rue des sœurs. C'était drôle, vous savez. C'est très drôle. J'ai du poisson chez le Bardieu. Ils discutent avec Jospin. Et après ça, ils partent à Avoriaz. Alors c'est sûr qu'ils ne rencontrent pas la diversité à tous les carrefours. C'était très drôle. C'est drôle. Oui, mais ils sont tellement contents. Parce qu'en fait, c'est presque un tout petit côté touchant. Quand ils disent ça, c'est qu'ils sont contents d'être arrivés là. Mais le problème, c'est qu'ils ne voient plus le reste. Ils ne voient plus ce qu'ils étaient. Moi, je vais vous dire, je suis d'accord avec vous. C'est touchant et c'est humain. Moi, quand je suis arrivé à Sciences Po, venant de mon 18e à Château Rouge, je prenais le métro de la ligne 4. Quand je passais, quand j'arrivais à Saint-Germain et que je sortais au boulevard Saint-Germain, le roi n'était pas mon cousin. Et je suis sûre que vos parents étaient fiers. C'était plus que fier. Mais voilà. Et c'est naturel. C'est naturel. C'est pour ça que je ne leur en veux pas de ça. C'est absolument naturel. Le problème, c'est qu'ils ne voient plus le reste du pays. Ça, c'est criminel. On est en négation. Ils ne veulent pas. Mais il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont la minorité. Ils sont la minorité. J'explique ça dans les... Vous avez vu toute la déconstruction des 40 dernières années. On en est en plein dedans. Alors justement, si on rentre un peu dans le livre... J'ai une question à poser ? Moi, j'ai une question justement parce que l'ensemble du microcosme que vous dénoncez dans votre livre n'a évidemment pas manqué de vous souhaiter dessus, d'essayer de vous étriper, de vous clouer au pilori. Et en réalité, pour peu, on croirait qu'ils commencent à avoir peur comme s'il y avait un 4 août qui se préparait et qui allait abolir leurs privilèges. Ma question est très simple. Est-ce qu'Éric Zemmour, c'est une menace inquiétante pour cette élite mondialisée que vous dénoncez ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont peur que je libère la parole des gens. Et que je fasse prendre conscience aux gens qui peuvent quelque chose. Je crois que c'est ça. Je pense que... Ils ont peur de la liberté. Oui, mais c'est normal ça. Tous les pouvoirs tyranniques ont peur de la liberté. Ça, au moins, ils sont classiques là-dessus. Non, je... Vous savez, je ne sais pas. Ils ne s'y attendaient pas. Est-ce que vous avez eu des confidences en aparté de gens qui... Je crois que là, personne ne s'attendait au succès de ce lien. Vous dépassez Trierweiler. Oui, et puis même bien au-delà maintenant. Ça devient... Ça devient complètement fou. Est-ce qu'en aparté, il y a certaines personnalités qui ne seraient pas d'accord avec vous et qui vous disent qu'aujourd'hui, vous êtes en danger ou... Vous êtes en danger ou un danger ? Un danger. Je vais vous dire, il y a deux catégories. Il y a les gens, en général, plutôt de médiocre qualité qui redoublent de haine. Carre. Oui, par exemple. Et il y a ceux, mais qui le feront en privé, évidemment, qui m'envoient des textos, qui... Des politiques, d'autres... De tous bords, j'imagine. De tous bords, et que vous avez tout compris. De tous bords, qui me disent c'est très intéressant, tu es un adversaire vraiment de haut niveau, on a plaisir à te lire, etc. Mais je ne suis pas d'accord, on en parle, et moi, je vais vous dire, je suis tout à fait prêt à discuter avec tout le monde. Mais, effectivement, les gens qui lisent, si vous voulez, bon, après, ils m'envoient des textos en me disant ton livre est remarquable, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve ça tout à fait légitime et même honnête. Et puis, il y a les médiocres qui sont en pli de haine, mais ça, je n'y peux rien. Alors, justement, si on essaie de rentrer un peu dans votre livre, le constat d'où vous partez, vous n'êtes pas tout à fait le seul à le faire, à savoir que la France fait très mal, qu'elle est malade, alors vous dites qu'elle est moribonde, qu'elle est morte. Vous savez, j'ai fait exprès de partir d'un quasi-lieu commun. C'est un lieu commun. Voilà, d'un quasi-lieu commun. Et j'avais, pour vous donner un secret, je n'avais pas commencé mon introduction comme ça. J'avais commencé mon introduction de façon plus absconce, entre guillemets, un télo. Et en discutant, en réfléchissant, etc., j'ai voulu au contraire, à partir d'une chose simple, le déclin français, la catastrophe française, pour arriver à quelque chose de plus compliqué. Alors, c'est déjà pas mal que d'ailleurs, on se retrouve sur un constat qui est un constat moral, au fond. C'est-à-dire que cette crise morale, elle entraîne ensuite la crise politique, la crise économique. Mais bien sûr. Alors, mais après, dans le titre que vous choisissez, le suicide français, il y a déjà un choix. Parce que, est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est une euthanasie ? On peut discuter de la manière ou un crime, un assassinat, ou simplement un homicide. Enfin, il y a différentes qualifications. Et puis, les critères de la mort ne sont, comme vous le savez, pas très faciles non plus à déterminer. Est-ce que la France est en train de mourir parce qu'elle n'a plus de cerveau, son cerveau n'est plus irrigué, ou parce qu'elle n'a plus de cœur, ou parce qu'elle n'a plus de souffle ? Enfin, pour mourir de quantité de choses. Elle a trop de cœur. Elle a trop de passion. Oui, trop non. Vous savez, c'est la phrase de Stendhal. Ils prennent l'étiolement de leur âme pour de la générosité et de l'humanité. Je pense que c'est ça. Oui, c'est le cœur dans un mauvais sens. Voilà. Oui, l'émotion, en fait. Voilà. On abuse. On abuse du cœur, entre guillemets, et ça nous tue. On ferait mieux d'avoir un peu plus de cerveau et de raisonner et de réfléchir à quel est notre intérêt, qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays. Ça serait beaucoup mieux. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Au niveau du cerveau, ça ne va pas très bien non plus, quand même, parce que, d'une manière générale, quand un organe commence à partir en vrille, les autres suivent. Moi, j'étais très frappé des commentaires qu'a fait Ruckier. Au début, il commence d'une manière très provocratrice en disant, écoutez votre bouquin, moi, je suis d'accord avec 80% de vos observations. Je suis d'accord. Ah oui, je ne me souvenais plus. Si, c'est très important. Je suis d'accord. Le problème, c'est que, vous, ça vous fait de la peine, mais moi, je m'en fous. Non, il dit, je trouve ça bien. Lui, il trouve ça bien. C'est juste, ça y est, je me souviens. Et c'est intéressant. Effectivement, l'évolution que vous critiquez, lui, lui convient. Tout à fait. Et voilà, le clivage est là. Le clivage est là. Le constat, il est capable, comme vous, de voir, mais simplement, lui, ça lui plaît. Exactement. Mais vous savez, moi, je pense que dans toutes les périodes de décadence, il y a des gens qui sont ravis de la décadence. Dans toutes les périodes de trahison, il y a des gens qui sont ravis de trahir. Et que la grande nouveauté, parce que je pense que c'est une constante, alors là, je parle sur votre contrôle, madame, une constante, une des constantes de l'histoire de France, c'est que la trahison des élites. Il y a une constante, il y a toujours un parti de l'étranger, comme on disait jadis. Bon, on peut refaire tout ça vite, mais c'est quand même un peu ça. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'avant, ils passaient pour des traîtres. Aujourd'hui, grâce à l'Europe et la mondialisation et l'antiracisme, etc., ils passent pour des héros. C'est-à-dire qu'ils ont réussi un coup absolument génial qui est de traverser leur traîtrise pour leur intérêt en une gloire personnelle et collective et un honneur. et ils veulent qu'on les honore de ça. Et c'est ça la vraie nouveauté. Et c'est pour ça que Ruquet vient, tout naïf, en me disant mais c'est formidable. Ils sont tous comme ça. ils sont plus ou moins évidemment évolués dans le diagnostic. Mais c'est ça la grande différence, je trouve. Et c'est très embêtant parce que ça ne permet pas le dialogue. Là, il y a deux logiciels différents. Mais il n'y a pas de dialogue. C'est impossible de dialoguer, en fait. Non. Il ne peut pas y avoir de dialogue. Il ne peut pas y en avoir parce qu'ils ont horreur des différences et surtout des différences fondamentales. Et ça, on le voit bien dans votre livre. C'est tout ce qui est naturel, ils ont horreur de ça. Tout ce qui est fondamental, tout ce qui est culturel, ils ont horreur. Donc, zéro dialogue. Donc, c'est vous qui êtes, vous, Éric Zemmour, qui êtes celui qui appelle à la guerre civile. Parce que c'est ça. Vous vous dites j'ai peur de la guerre civile. On dit vous appelez la guerre civile ? Ça, c'est monstrueux. Vous avez tout résumé. Je n'ai rien à dire. Je m'en vais. Non. Parce qu'on a bien l'intention de vous garder encore. Oui. Mais c'est fou. L'histoire de la guerre civile, c'est quand même très très grave comme sujet. Et je trouve qu'ils le prennent avec beaucoup de légèreté. En réalité, vous dénoncez la violence, donc vous êtes violent. Vous êtes le médecin qui indiquait qu'il y a un cancer, donc vous êtes le méchant. Ça doit être une constante française parce qu'il y a une vieille phrase de Chanfort avant la Révolution qui dit en France je crois que c'est on prend soin le mot mais je ne suis pas sûr. On prend soin des gens qui mettent le feu et on brûle ceux qui sonnent le toxin. Et on persécute, pardon, ça je suis sûr du verbe, on persécute ceux qui sonnent le toxin. Donc vous voyez, c'est un grand classique français. C'est un grand classique humain. Il y a une autre façon de présenter... On ne peut pas supporter. On ne peut pas. Ces gens-là ne peuvent pas le supporter. Il y a une autre façon de dire les choses aussi à travers une citation de Saint-Augustin puisque maintenant c'est à la mode de citer Saint-Augustin quand on s'appelle Montebourg. Donc je peux bien le faire. Et dans la traduction moderne ? Alors Saint-Augustin dit qu'on parle de deux sortes de lumière. Il dit nous aimons la lumière qui flatte mais nous n'aimons pas la lumière qui accuse. Au sens de la lumière qui accuse les traits qui fait ressortir les reliefs. Vous mettez un projecteur sous le menton de la plus jolie femme, elle n'aime pas ça. Et au fond, c'est tout de même la même lumière. Et si on aime la vérité, si on cherche à poursuivre la vérité, on devrait aussi accepter la lumière qui fait ressortir, parce que dans la doxa contemporaine, il n'y a pas la vérité. Il y a des vérités. C'est ce que vous avez dit à la duamec hier. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça m'a frappé qu'ils me disent ça. Absolument. Il n'y a pas la vérité. Il n'y a que des vérités. C'est le polythéisme. Avec ça, on est tranquille. On est revenu au polythéisme, c'est formidable. Avec ça, on est tranquille. Mais on ne fait pas des succès de librairie non plus. Moi qui ne suis que gentillesse et douceur. Alors on a enfermé votre livre à travers des réformes des raccourcis. En gros, Éric Jemmour est obsédé par l'immigration, le féminisme, les homosexuels, etc. C'est vrai qu'on a parlé un peu de ça. On va éviter un peu ces sujets-là. Mais vous rentrez dans le sujet avec bien d'autres distinctions qui sont quand même plus savantes, plus fines. Évidemment, il faut lire le livre et avoir envie de comprendre. Vous faites un savant jeu de mots au début avec les pairs, les pairs P-A-I-R-S et puis le pair, carrément, sur le plan monétaire, financier. Je vous avoue que c'est un peu le hasard. Je vous explique comment ça a fonctionné. Je voulais commencer pour deux raisons d'ailleurs. Je ne voulais pas parler de mai 68 parce que pour moi, mai 68 est un échec politique. Les événements de mai 68 ne sont qu'une parodie de toutes nos journées révolutionnaires et plutôt ratées puisque finalement, De Gaulle a réussi, lui, son Varenne en hélicoptère. Donc, mai 68 n'a pas grand intérêt en soi. En revanche, comme ils ont perdu la bataille mais gagné la guerre, je voulais commencer par la victoire, leur victoire et donc la mort du général De Gaulle. Et bon, j'étais content, je commençais par la mort du général De Gaulle, c'était le chêne qu'on abat, l'ancien monde qui s'écroule, tout ça était assez simple. Et je découvre que la même année, parce que si vous voulez, il y a eu un gros travail dans ce livre de préparation des dates. On a fait un travail énorme de préparation des dates. Le choix. C'est mis à plusieurs, exactement. C'est mis à plusieurs, donc il y avait beaucoup de sujets qui tombaient, etc. À chaque fois, chaque année, vous voyez, il y a eu un gros travail qui a pris des mois. Et je découvre qu'en 70, donc la mort du général De Gaulle, il y a aussi la loi du 4 juin à 70, que j'avais complètement oublié, je vous avoue franchement, de la fin de la puissance paternelle. Et je découvre que l'année suivante, ça je m'en souvenais parce que j'avais fait science pour le droit, constite, etc. La fameuse décision du 16 juillet 71 qui est une espèce de putsch du Conseil constitutionnel. Liberté d'association. Exactement. Et qui est surtout en fonction d'une déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est le gouvernement des juges. Les juges font ce qu'ils veulent. Et ensuite, il y a cette histoire de 72 avec la fin de l'étalon or. Donc, en fait, je découvre, vous avez compris ce que je vais dire, en deux ans, tout le système à la fois familial, économique, constitutionnel et historique avec le général de Gaulle s'écroule. Et c'est la mort de tous les pères. Alors, si vous voulez, pour moi, j'en ai eu une révélation. C'est-à-dire que j'ai des amis historiens qui me disent tu vois, la chronologie parle. Effectivement, la chronologie parle. Là, elle parle, mais même avec... C'est émouvant, je trouve, si j'ose dire. C'est à la fois affligeant, mais très émouvant de voir en deux ans tout s'est écroulé. Après, on déroule, on déroule les conséquences. Exactement. Après, on déroule. Et c'est pour ça que vous dites que 1968 a gagné. Mais bien sûr. Toutes les valeurs, très entre guillemets, toutes les... Mais c'est une évidence. Toute l'idéologie l'a emportée. historiquement, parce que 68 est à la fois une continuation de 89 et en même temps un anti-89. C'est une révolution extraordinaire. Parce que c'est la continuation de 89, parce que c'est l'individu, l'anti-naturel, le côté seule la raison doit dominer, le côté contrat social, la rousseau, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas d'ordre supérieur, etc. Bon. Mais en même temps, il y a un côté anti-89 fou, anti-contre la nation. C'est quand même... Ça, c'est net. Je rappelle toujours, parce que personne ne me croit, mais que les révolutionnaires sont anti-féministes et férocement... Terriblement. On est d'accord avec ça, madame ? Férocement, parce qu'ils ont vu les ravages de la domination des femmes à la cour, de la Pompadour, de la... Ah oui, il y a eu vraiment... Et puis... C'est que pour ça. Pas que pour ça. Non. Tout simplement, ils sont hostiles à cette femme, ce couple naturel dont on parlait tout à l'heure, parce que ces femmes qui dominent à la cour, bon, ces salons, elles sont... Bien sûr, mais ce sont des... C'est très minoritaire et ce sont des dames qui ne sont pas si puissantes que ça. Ce sont les philosophes qui sont puissants bien plus que les dames. Mais c'est elles qui les ont rendues puissantes. Oui. Ah, moi, je crois. Vous savez, par exemple, Frédéric II, et comme il était avec Voltaire, se moquait beaucoup de cette cour de Louis XV qui était gouvernée par une femme. Rousseau, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai écrit le premier siècle, un ami historien qui m'a dit ça pour se moquer de moi, Rousseau et Montesquieu avaient pesté contre la féminisation de la société. Et tout le mouvement de retour à l'antiquité est un mouvement viriliste. On est d'accord là-dessus. Donc, ça, c'est l'anti-89 contre la nation. En contraire, c'est cosmopolite, internationaliste, antinational et féministe et pour la dissolution de la famille alors que Robespierre est pour la famille très stricte, etc. Et en plus, si vous voulez, tout le travail de Bonaparte puis 150 ans plus tard de De Gaulle, c'est d'avoir, comme disait Napoléon, vous savez, dessouillé la révolution. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de remettre de l'autorité. Ils se sont rendus compte évidemment de l'effet catastrophique qu'avait par ailleurs la révolution et ils ont essayé de remettre de l'autorité, c'est-à-dire de remettre du père dans la famille jusqu'à De Gaulle qui remet un père dans la constitution et qui essaie de diriger la démocratie. Et 68 détruit tout ce travail d'essayer de consolidation pour garder le meilleur de la démocratie, c'est-à-dire l'égalité juridique et pour essayer d'éviter le pire, c'est-à-dire cette espèce de déliquescence sociale. Et là, on a un mouvement qui est inouï parce que pour la première fois, contrairement à la révolution, on a la révolution au bout de dix ans, il y a un Bonaparte qui arrête. Tandis que là, ça fait 40 ans, personne n'arrête jamais. Il n'y a plus de frein. Exactement. J'ai l'impression, vous savez, d'un directoire permanent. Une espèce des quelques années de... Côté pourri. Oui, exactement. Pourri, dissolution de l'école, dissolution de l'école, vous voyez, de la famille, de tout, de la nation, de la corruption généralisée. Les petits groupes. Voilà. Et il y a un effet directoire mais qui dure des années. Alors que le directoire, bon, cinq ans et c'était fini. Alors, quand on vous a posé la question en croyant vous tendre un piège en vous disant finalement ce que vous refusez, c'est la révolution française. Là, vous les avez surpris, vous les avez pris à contre-pied. Ils ne connaissent pas la histoire. Bah oui. C'est trop facile. Oui, oui. Mais c'est d'ailleurs pour ça que finalement, des arguments historiques, comme vous avez, est-ce que ça peut marcher avec ces gens-là puisque de toute façon, ils ne connaissent pas et puis d'un autre côté, ils s'en fichent. C'est justement le passé et le passé. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Puisqu'ils sont. Mais je ne fais pas ça pour eux. Non, vous faites ça. Vous avez raison. Voilà. Je fais ça pour mes lecteurs parce que mes lecteurs, je vois depuis plusieurs de mes livres, eux, ils lisent. Je ne dis pas ça par démagogie, vous comprenez ? Ils lisent, ils m'envoient des mots, j'ai lu ça et ça, ça m'intéresse. Ils essayent de discuter, etc. Ils veulent comprendre et ils veulent l'histoire de France, ça les intéresse et l'analyse d'aujourd'hui par rapport à l'histoire, ça les intéresse. J'ai fait Mélancolie française qui était beaucoup plus abscon que ça et j'en ai quand même vendu 100 000 exemplaires, vous voyez ? Et les gens, en rigolant, me disaient j'ai regardé dans le dictionnaire ou vous voyez ? Mais c'est bien, c'est génial. Donc je ne fais pas ça pour cette camariale-là. Je m'en moque, si vous voulez. Je suis invité à la télévision parce que je fais de l'audience. Après, ils se disent c'est scandaleux qu'ils soient invités tout le temps à la télévision. Mais ils participent. Mais évidemment, c'est en boucle. Donc après, ils ne peuvent pas résister à l'audience. je ne fais pas ça pour eux. Voilà. Et en plus, je crois que j'ai compris maintenant que quand je les claque, il y a un effet de jubilation parmi les gens parce que les gens les détestent. Et donc, ils sont contents. Je suis, vous voyez ? On a un soulagement. Exactement. Mais ils me le disent. Jouissance, une certaine femme. C'est à peu près le sentiment qu'éprouvent en ce moment, je pense, les auditeurs de Radio Courtoisie car l'auditorat de Radio Courtoisie est aussi un lectorat. Ce sont des gens qui lisent et qui donc vont doubler le chiffre d'affaires d'Albin Michel qui vient de... Oui, il gagne beaucoup plus que moi. Vous avez raison de l'insister là-dessus. Le suicide français d'Éric Zemmour. Nous sommes avec Éric Zemmour. Il y a Lidouine Eli, il y a Théo et il y a Jean qui interroge Éric Zemmour. Alors, c'est une radio où les gens réagissent. Donc, on a des questions d'auditeurs. J'aimerais quand même les passer. Je les lis à toute vitesse et puis vous répondrez ce que vous voulez. D'ailleurs, vous direz c'est ma réponse. comme Georges Marchais. Vous avez vu que je fais un éloge vibrant de Georges Marchais. Vous avez apprécié mon éloge. On l'a tous remarqué. J'ai mis un peu ce titre. On va le lire. Mais des années après... Mais un ? Vous êtes d'accord ? On voterait Georges Marchais. Ah, vous êtes d'accord ? Absolument. Il y a eu un moment où ce type, à la fin des années 70, a tout compris. C'est pour ça que je voulais faire ce papier parce que là, c'était un moment inouï. Mais je pense qu'il a vraiment tout compris. Vous savez, il était à la jonction entre la grille de lecture marxiste avec cette mondialisation qui naissait et que personne ne voyait et la grille patriotique parce que c'était un patriote malgré tout. Parce que c'était l'école des résistants communistes, etc. Donc, la jonction des deux, vous êtes d'accord que ça a donné un moment, bon, ça n'a pas duré malheureusement, mais ça a donné un moment étonnant. Et d'ailleurs, il a été lynché médiatiquement. Bien sûr. Il jouait aussi au clown, etc. Donc, il a subi des conséquences. Mais il a été lynché médiatiquement et lâché par le Parti communiste. Alors nous, on va être lâché et lynché par Radio-Contoisi parce qu'on va lire la lettre de Georges Marchais. Et je pense que c'est la première fois qu'on rend hommage à Georges Marchais dans cette radio. Georges Marchais publié... Vous voyez que c'est utile. Ah bah oui ! Et pas l'idiot utile. Publié en une de l'humanité du 6 janvier 81 et une longue lettre qu'il avait envoyée au recteur de la mosquée de Paris. Déjà Boubaker ? Voilà. Déjà. C'est-à-dire s'il est compromis avec le régime. Alors, ouvrez les guillemets. Quant au patron et au gouvernement français, il recourt à l'immigration massive comme on pratiquait autrefois la traite des Noirs pour se procurer une main-d'oeuvre d'esclaves modernes surexploitées et sous-payées. Cette main-d'oeuvre leur permet de réaliser des profits plus gros et d'exercer une pression plus forte sur les salaires, les conditions de travail et de vie, les droits de l'ensemble des travailleurs immigrés ou non. Dans la crise actuelle, elle, l'immigration, constitue pour les patrons et le gouvernement un moyen d'aggraver le chômage, les bas salaires, les mauvaises conditions de travail, la répression contre tous les travailleurs, aussi bien immigrés que français. C'est pourquoi nous disons qu'il faut arrêter l'immigration sous peine de jeter de nouveaux travailleurs au chômage. Je précise bien, il faut stopper l'immigration officielle et clandestine, mais non chassée par la force des travailleurs immigrés déjà présents en France comme l'a fait le chancelier Elmoud Spitz, etc. C'est quand même incroyable ! Et incroyable ! Dans la même période, dans ces deux années de 79 à 81, il voit justement l'immigration, le parti communiste tente d'arrêter les premiers trafics de drogue qui naissent du regroupement familial. Il a compris le début de la désindustrialisation par la mondialisation et la financiarisation, ce que les élites technocratiques mettront 20 ans à comprendre. Et en plus, il a compris aussi, je pense que les Russes l'ont aidé à comprendre, la nouvelle donne géostratégique. Quand en fait les soviétiques envahissent l'Afghanistan, ce n'est pas la fin de la guerre froide, c'est le début. C'est le début de la nouvelle guerre avec les islamistes, etc. On voit bien, tout ce moment est incroyable. Incroyable. Et il a compris aussi que l'Europe était le moyen trouvé par les élites pour dissoudre la souveraineté nationale et donc pour comment dire, corseter ce peuple français si révolté et si tempétueux. Vous voyez ? Et tout a fait... Là, je ne sais même pas comment il a fait, je vous dis la vérité, parce qu'en deux ans, c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce papier, je vous avoue franchement que je l'ai rajouté. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans mon plan originel. Ça valait du coup. Et en plus, j'avais rajouté aussi un passage de marché où il fait un hommage vibrant à la passion de l'histoire de France qu'ont les Français. Vous avez vu ? C'est très émouvant. Mais oui. J'ai constaté également combien les Françaises et les Français ont la passion de l'histoire de France. Cela va des références historiques vivaces auxquelles on accroche dans toutes nos régions des événements vécu aujourd'hui jusqu'au succès des émissions télévisées qui restituent les grands moments et les grandes figures, etc. L'histoire nous donne des matériaux, des enseignements. C'est ce que craint M. Giscard d'Estaing qui prétend que nous sommes entrés dans un monde sans mémoire et fait tout pour affaiblir l'enseignement de l'histoire de France à l'école. Cette histoire, nous y tenons. Elle nous apprend que la France est l'une des plus anciennes nations de la Terre. Elle s'est constituée ici, à l'ouest du continent européen, au carrefour de grands courants humains, dans un mouvement qui a duré des siècles. On ne se poserait pas de questions pour les élections si on avait ça aujourd'hui. On pourrait demander qui a dit ça et on serait un petit peu étonnés. Il s'est passé 40 ans. J'ai mieux. Dans la même année, il y a le livre de Bernard-Henri Lévy, L'idéologie française, que j'ai relu pour l'occasion. Parce que c'est très intéressant. Parce que lui, au contraire, autant Georges Marchais annonce, vous voyez la chronologie, ce qu'on disait tout à l'heure, tout ça à la charnière de 80-81, c'est passionnant. Georges Marchais annonce la mort de notre monde. Et dans l'idéologie française, Bernard-Henri Lévy annonce le nouveau monde. C'est-à-dire celui que nous subissons depuis 30 ans. Et je l'ai relu en entier. Et vous savez ce qu'il reproche aux communistes ? C'est formidable. Il ne leur reproche pas d'être marxiste. Il ne leur reproche pas d'être totalitaire. Il ne leur reproche même pas d'être soumis à Moscou. Après tout, ça c'est des vrais reproches si j'ose dire. Ça c'est la face noire de Marchais, du communisme, etc. On est d'accord. Non. Il reproche à Maurice Torez d'admirer Napoléon et il reproche à Aragon d'admirer les vers classiques français. C'est extraordinaire. Je vous assure c'est noir sur blanc. Et d'ailleurs, si vous regardez, je le cite. Non, non. C'est un moment de basculement du passé et de l'histoire de France et de la France. Il y a un basculement là historique. Je vous dis encore une fois, après avoir détruit, parce que vous avez bien compris évidemment le plan qui est 70-83, la destruction de l'ancien monde, il y a un moment à partir de 80 où là, ils prennent le pouvoir et ça commence après 83 où tout s'installe et notre nouveau monde qui est aujourd'hui prend forme. Quelques messages. Parce que sinon on va se faire gronder par... Alors je dis pendant ce temps-là une information que la fête de la courtoisie a lieu le dimanche 14 juin 2015 mais je pense que si Dominique Paoli nous passe ce message et on la salue, c'est probablement pour inviter Éric Zemmour. Alors là, moi je ne parle pas sans... Oh là là, sans votre avocat. Voilà, exactement, au moins, au minimum. Alors, un auditeur nous dit je suis algérien et j'apprécie beaucoup Éric Zemmour, j'aimerais avoir sa position sur la Palestine. Oula. Merci d'avoir invité M. Zemmour, que pense-t-il du nouveau prix Nobel de... Je ne sais pas, de la littérature. De Modiano. Voilà, peut-être, Bien sûr, c'est littérature, il y a aussi le prix Nobel de l'APEC. Oui, de la langue française, vous-même. Que pense M. Zemmour de la repentance de M. Chirac ? Ça, je le dis en livre. Il y a un chapitre entier. Et M. Zemmour, avez-vous gardé de bons contacts avec M. Rukier ? Vous savez, moi j'ai des bons contacts avec tout le monde. Mais oui, je suis un quelqu'un de civil. Alors, qu'est-ce que c'était les questions que j'ai tué ? Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. La Palestine. La Palestine, c'est... Alors là, il ne faudrait pas... On ne va pas mettre deux heures là-dessus parce que ça serait trop long. C'est assez... Vous savez, comme le général de Gaulle, la phrase fameuse du général de Gaulle, je vais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Donc, je vais essayer d'avoir des idées simples sur cet Orient compliqué. Vous savez qu'il y a une chose très amusante. En 1947, j'ai retrouvé un titre d'un journal français de l'époque qui titrait « Les Palestiniens sont attaqués par les pays arabes ». C'était la première guerre israélo-arabe et les Palestiniens en question, c'était les Israéliens. Donc, vous voyez, le mot « palestinien » a eu un sens différent selon les époques. Le mot « palestinien » dans le sens d'aujourd'hui qui dit que les populations arabes de Palestine datent de la guerre des Six Jours de 1967 quand les Israéliens ont occupé la Cisjordanie, Jérusalem, etc., des régions où de l'Israël historique, biblique et où les populations arabes s'étaient installées. À partir de là, on les a appelés « palestiniens ». À partir de là, il y a eu un mouvement d'émancipation nationale palestinien qui n'existait pas avant quand les mêmes territoires étaient occupés par l'Égypte, par la Jordanie ou par la Syrie. Maintenant, bon, alors, vous savez, les revendications territoriales, c'est toujours comme ça. Les Israéliens vont dire qu'ils sont revenus après 2000 ans et les Palestiniens vont dire qu'on leur a volé leurs terres, les Israéliens vont dire qu'ils ont acheté ces terres-là et les Palestiniens vont dire qu'ils nous ont forcé à les vendre, etc. Je n'essaierai pas de rentrer dans ce conflit-là. Pareil pour aujourd'hui, qui veut la paix, qui veut la guerre ? Je pense que personne ne veut la paix. Voilà, tout simplement. Les Israéliens ne voudront pas renoncer à ces territoires parce que ça leur donne le peu de profondeur stratégique qu'ils n'ont jamais eus et donc ils ne lâcheront jamais et qu'en plus, symboliquement, comme en plus, il y a de plus en plus de puissance des nationaux religieux sur les laïcs socialistes d'origine. Donc, le mythe, si vous voulez, biblique, prend de plus en plus force. Voilà, donc pour ces deux raisons, ils ne lâcheront jamais avec le risque, le risque, c'est évidemment d'être condamnés à l'apartheid s'ils veulent garder la domination juive sur une population arabe de plus en plus nombreuse. Deux côtés des palestiniens, les palestiniens, en particulier Hamas, mais même les autres, ne voudront jamais traiter, en fait, avec les israéliens car pour eux, le retour juif sur la terre, une terre musulmane est une abomination qui est condamnée par le Coran, etc. Donc, ils ne lâcheront jamais, ils ne voudront jamais renoncer à leur rêve d'extermination d'Israël et donc, si vous voulez, c'est la guerre de cent ans. Voilà, je ne sais pas si j'ai satisfait votre auditeur mais voilà ce que je pense. Sûrement. Et le prix Nobel ? Ah, mais le prix Nobel de littérature, moi, je suis toujours content quand c'est un français qui gagne dans n'importe quoi. Je suis un peu un peu nié. Est-ce que vous diriez que c'est mieux que l'Euclésio ? Est-ce que c'est mieux que l'Euclésio ? Il est moins politiquement correct, surtout. Il est moins gnan-gnan que multiculturaliste. Bon, l'Euclésio, d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup aimé Deser, jadis. Je trouvais que c'était un livre magnifique. Depuis, il m'ennuie. C'est dommage parce qu'il a une belle plume mais aussi très classique. Et Modiano, j'ai lu quasiment tous ses livres dans les années 70-80. Je lisais tout. Ça se lisait en une après-midi. C'était formidable. Je me revois des dimanches après-midi entiers en train de lire à Modiano comme ça. C'était très agréable, très beau. Il y avait la fameuse petite musique très française. Et en même temps, ça m'amuse beaucoup parce qu'on me reproche mes propos sur Vichy. S'il y en a un qui n'est pas tombé dans le manichéisme politiquement correct sur Vichy, c'est bien Modiano. Mais à la fin des années 70, on avait le droit. On pouvait le dire. Maintenant, c'est insupportable. Donc, j'attends de voir nos bons esprits donneurs de leçons. Comment ils vont juger ce Modiano là ? Parce que le grand Modiano, c'est celui-là. C'est celui des années 70-80. Donc, j'attends ça. On va pouvoir avoir l'occasion de rire. Alors, on a fait un peu le constat avec vous. On ne rentre pas dans tous les chapitres parce qu'il faut acheter le livre. Ça fait 550 pages. On ne peut pas tout résumer. Mais je voudrais qu'on passe maintenant à la manière dont vous le dites. Et vous avez utilisé des moyens pour dire les choses, pour les faire comprendre qui sont des moyens originaux. Et je voudrais qu'on en parle. Et on va commencer par une petite musique. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalis, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltair et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche. Ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier du secret temps lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent aux manteaux piqueurs. Vous êtes sur Radio Courtoisie. Parce que là, on est en train de perdre des millions d'auditeurs. Je reprécise et nous sommes avec Éric Zemmour. C'est une illustration pédagogique. C'est un support pédagogique. La manière d'expliquer les choses. Il est mûr pour le pédagogisme. Il est bon et il va faire une classe inversée. Ce sera encore mieux. Ce sont les élèves qui enseignent qui allons parler. Éric Zemmour va rester mûr. L'une des caractéristiques de votre livre, c'est que ce n'est pas du tout ennuyeux. Ce n'est pas un bouquin où il ne faut pas se prendre la tête pour le lire. Il y a des éclairages avec différentes facettes et notamment, il y a la chanson, il y a le cinéma et puis il y a le sport. On va en parler. Pourquoi on a choisi Lily ? C'est très simple. D'abord, pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai choisi Lily ? Pourquoi j'ai fait ça ? Tout simplement, je lisais récemment dans le Figaro littéraire un papier sur un livre qui montrait, un historien, qui montrait l'importance des chansons dans la jeunesse de la Révolution française. C'est Danton, je crois. Voilà, Danton. Des chansons qui avaient vraiment moqué, brocardé et avilie même la reine, Marie-Antoinette qui était une nymphomane, le roi Louis XVI qui était impuissant, etc. Donc vous voyez, ça allait très loin et les chansons ont été essentielles dans ce démarrage révolutionnaire. Je pense que c'est exactement la même chose dans la Révolution 68 art. Pour parler vite, vous avez compris, ceux qui ont écouté, les auditeurs qui ont écouté le début de l'émission comprennent quand je dis ça. Donc c'est-à-dire que à partir des années 70 et même dès les années 60 mais surtout des années 70, tous les moyens culturels ont été mis au service de l'entreprise de déconstruction que je décris. Et il me paraissait beaucoup plus intéressant, d'ailleurs vous avez remarqué qu'il y a très peu d'événements politiques choisis dans le livre, parce que si vous voulez, il y a une espèce de comment dire, de vaste communiquant. Petit à petit, le pouvoir des politiques est tombé dans la pente qui descend et en revanche, jamais, je crois, les thèses de Gramsci, vous savez, sur la victoire politique qui est d'abord passe par la victoire culturelle, n'ont jamais été aussi vraies. Je pense qu'il y a eu un effet fantastique d'endoctrinement inouï, digne des régimes totalitaires, fait par une petite élite, une petite, oui, une petite élite, on peut dire entre guillemets, au sens de Pareto, parce qu'ils ont pris le pouvoir, de chanteurs, d'acteurs, d'écrivains, de cinéastes, d'ailleurs, souvent manipulés par des vrais idéologues, trotskistes pour la plupart qui savaient très bien faire ça, et qui, nés de 68 d'ailleurs, et qui ont complètement endoctriné le peuple pendant des décennies. Et la chanson, par exemple, Lily, pourquoi je prends Lily ? Lily, c'est très intéressant parce que vous avez vu, c'est en 77, c'est Pierre Perret qui est un chanteur authentiquement populaire, les gentilles colonies de vacances et le zizi, c'est-à-dire ce mélange très français de paillardise et puis de rigolade de fin de banquet, qu'est-ce qu'on se marre, etc. Très sympa. Bon, il est comme ça. Et puis, il sort cette chanson. Il sort cette chanson qui est une machine de guerre à culpabiliser le peuple français qui est un peuple de raciste, un peuple de xénophobe, un peuple de salaud, quoi. c'est à la même période que Boisset, qui lui est un authentique militant de gauche, contrairement à Perret qui d'après moi est un naïf, entre guillemets, vous voyez, c'est l'idiot utile d'une époque. Pas idiot d'ailleurs, mais utile. Et qui, comment dire, Boisset qui fait le film, vous savez, dont je parle aussi, qui est Dupont-Lajoie, où là encore, le français est joué génialement d'ailleurs par Carmé en infâme, raciste, alcoolo. Et, vous savez, excusez-moi, vous allez croire que je suis obsédé par Georges Marchais, il y a un discours absolument magnifique de Georges Marchais en 1980 qui dit ça, qui dit qu'il prenne le peuple français pour une assemblée d'alcooliques, de racistes, etc. C'est incroyable. Je fais une parenthèse mais je vous le recommande. Et donc, si vous voulez, toutes les années 70 avec l'apothéose, pour moi, c'est Coluche. C'est-à-dire que Coluche, pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un génie comique exceptionnel. Je pense que c'est le plus grand génie comique de l'après-guerre. Vous voyez, il y a des concurrents, évidemment, de Funès et compagnie, mais il y a les textes qui sont extraordinaires au sens exact du terme et qui sont, j'en fais une espèce de, si vous voulez, de 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 Messie, entre guillemets, de 68. C'est-à-dire que d'ailleurs, comme Moïse, il ne rentrera pas dans la terre promise puisqu'il meurt en 86 quand tout s'installe, justement. Mais lui, il a vraiment installé toute l'idéologie 68-arde dans la tête des 50 millions à l'époque, des 60 millions de Français. Si vous voulez. Et donc, les chansons, les chansons de Delpèche sur le divorce, les chansons ensuite de Balavoine, quand on dit mon fils, ma bataille, quand on fait une chanson, c'est quand même le fruit de mes entrailles. Vous voyez, je crois que... Vous connaissez toutes les parts. Moi aussi. Mais moi aussi. Et quand, si vous voulez, ce n'est pas innocent. Ce n'est pas innocent. Les chansons ont une puissance politique inouïe. Et par exemple, Balavoine est un militant d'extrême-gauche. Il avait, à l'époque, il lisait des livres sur la bande à Bader. Il admirait la bande à Bader. Tout ça n'est pas neutre. Tout ça n'est pas innocent. il portait un Snoopy autour du cou. Oui, mais parce que... Un homme-enfant. Un homme-enfant. Voilà. C'est un homme-enfant. C'est l'époque. C'est un homme-enfant. C'est assez pathétique, ce détail. Pathétique, c'est terrible. C'est cruel même. C'est juste, malheureusement. Alors, les musiques, les films et le sport. Bien sûr. Alors, Jean, on a un spécialiste, c'est son heure de gloire. Alors vous, vous aimez le foot ? J'aime le foot depuis mon enfance. Vous avez lu Racay Football Club de Daniel Riolo puisque vous le citez. Bien sûr. Et dans ce livre, justement, il explique qu'à partir de 1998, la France est devenue un pays de foot, chose qu'elle n'était pas avant. Absolument. Et on se rappelle de Philippe Séguin qui devait se cacher pour lire l'équipe dans son bureau. J'ai vécu la même chose. Voilà. Moi, je n'osais pas dire à Sciences Po que je lisais l'équipe. C'est pour ça que je comprends. Voilà. Et donc tout le monde, maintenant le foot, c'est quasiment obligatoire. Obligatoire. Mais alors vous, vous avez choisi, vous avez fait le chemin inverse. Vous aimiez le foot avant 1998 et maintenant, vous ne l'aimez plus. Je ne fais rien comme il faut. Et alors pourquoi cet itinéraire ? C'est très simple. J'explique ça. Vous avez vu, j'ai pris beaucoup d'exemples sur le foot. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que seulement j'aime le foot. C'est parce que je crois que le foot est devenu le résumé, le condensé de l'époque. Vraiment, il y a tout dans le foot. C'est assez exceptionnel, franchement. Je ne dis pas, vraiment, il y a tout. Il suffit de voir, il suffit de regarder. Et si vous voulez, j'ai pris plusieurs exemples. J'ai pris les verres, l'engouement des verres des 76. Et là, vous avez tout à fait raison. La France, avant, n'aimait pas le foot. Contrairement à l'Italie. Non, c'est l'inverse. Ah bon ? On perd parce qu'on s'en moque. Je ne dis rien. Non, je vous dis, vous avez raison, ça entretient comme on perd, on n'aime pas. Mais je pense qu'on perd parce qu'on n'aime pas. Vous voyez ? Et oui. Donc, on découvre le foot avec Saint-Etienne. Bon. 76. Là, c'est encore une équipe du cru, vous voyez ? C'est un peu, c'est comme s'ils sortaient de l'usine Manufrance, quoi. C'est Rocheteau. Voilà, Rocheteau. Vous voyez, vous savez un peu. Non, mais c'est mon frère. Ah bah voilà. Mais moi, quand j'étais jeune, on me surnommait Rocheteau, j'avais les cheveux longs. Je partais en dribble, ah bah oui. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est magnifique Rocheteau. Et vous aviez un maillot vert ? Et j'avais un maillot vert. Donc, Saint-Etienne. Après, il y a la France-Allemagne. France-Allemagne de 82, c'est la France éternelle, c'est-à-dire la France de Cyrano, de D'Artagnan, qui est tellement, tellement glorieuse, tellement étrangère au calcul, qu'elle finit par perdre alors que c'est la meilleure équipe du monde. Ensuite, on a 98. Et là, il y a une manipulation que j'analyse, que j'ai dénoncée, que j'analyse, qui est, vous savez, dans l'équipe de France, depuis les années 30, il y a toujours eu des enfants de l'immigration. Qu'elles soient polonaises, italiennes, berbères, on avait un très, très grand joueur d'Algérie qui s'appelait Ben Barrec, qui s'appelait la perle noire dans les années 30, qui était une espèce de pelé avant la lettre, vous voyez ? Et il était français, il était de Kabylie, c'était un joueur magnifique. Et dans les années 60, on avait Mecloufi qui jouait à Saint-Étienne, qui d'ailleurs est parti, qui a quitté Saint-Étienne pour, avec le FLN, ils ont fait une équipe d'Algérie, vous voyez, c'était un fait politique. C'est pour vous dire qu'il y a toujours eu dans l'équipe de 82 de Rocheteau, madame se souvient, mais il n'y avait pas que Rocheteau, il y avait Larios, fils d'émigré espagnol, Platini, fils d'émigré italien, Amoros, fils d'émigré espagnol, Trésor, Antillé, Adams, Antillé, je pourrais tous vous les faire, Jean Vion, Antillé, vous voyez ? Donc, l'équipe Black, Blanc, Beurre, qu'on fait semblant de découvrir en 1998 comme si c'était une nouveauté incroyable, ça a toujours été comme ça. Seulement la différence, c'est qu'avant, on ne leur disait pas qu'ils étaient Black, Blanc, Beurre, on leur disait qu'ils étaient français. Et je vais vous dire, eux-mêmes, vous savez, je n'en ai pas parlé et vous allez voir, on revient à Coluche parce que je ne l'ai pas trouvé et j'ai un ami qui m'a trouvé une émission chez Michel Drucker en 1984, il faut vous dire, madame, en 1984, contrairement à 1982, on a gagné la Coupe d'Europe. Vous le saviez. Et c'était l'équipe, c'était la même, c'était l'équipe de Platini et de Rocheteau, etc. Une équipe magnifique que moi, je crois supérieure à celle de 1998 mais bon, c'est la vie. Et en 1984, on gagne et donc, ils sont tous invités à une émission de Michel Drucker et il y a Coluche. Vous voyez le lien, il y a Coluche et c'est un professeur d'ailleurs d'histoire qui m'envoie ça et il me raconte et il me raconte que Coluche commence à faire des vannes sur justement l'origine des joueurs. Et il dit, de toute façon, il n'y a que des étrangers dans cette équipe, Platini, c'est un Italien et Michel Hidalgo, c'est un entraîneur, c'était l'entraîneur de l'époque, évidemment d'origine espagnole. Et c'est là où on voit l'évolution en 12 ans et c'est là où on voit à quel point Coluche est important et c'est là où on voit où la bataille culturelle a été gagnée par eux. En 86, Michel Hidalgo se lève, personne ne rit au van de Coluche qui était exceptionnel et Michel Hidalgo se lève très vexé et dit mais pas du tout, nous sommes français et je ne permets pas qu'on se moque comme ça, nous sommes fiers de représenter la France, etc. Donc si vous voulez, on est en 84, c'est hier, en 98, toute l'intelligentsia, toute la classe politique, tous les journaux disent ces gens-là et leur font gloire. Ces gens-là sont grands parce qu'ils sont black-bombeurs. Exact. Parce qu'ils ne sont pas français. Parce qu'ils ne sont pas français. Et vous citez d'ailleurs la phrase terrible de Patrick de Végean, il y en a un qui, ce soir, doit se sentir con, c'est Jean-Marie Le Pen. Vous voyez, c'est... Et alors ? Et c'est là où le livre de Riolo est formidable. Parce que le facteur sonne toujours deux fois. C'est-à-dire que ils vont le payer. Ils vont le payer au centuple. En Afrique du Sud. Voilà. Quand l'équipe black-blanc-beurre est devenue l'équipe de la banlieue où les caïds reprennent exactement les comportements des caïds en banlieue, impose le halal à tout le monde. Parce que tout le monde mange halal dans l'équipe de France de 2010. Personne ne le dit. Quand ils cassent la gueule et ils menacent le seul blanc trop blanc de l'équipe, trop sage, trop bien élevé, qui parle trop bien français, Gourcuf. Gourcuf. Quand ils jouent entre Ribéry converti à l'islam, Anelka converti à l'islam, c'est eux les caïds qui imposent à tout le monde, y compris à l'entraîneur qui font la loi et qui s'interminent en catastrophe comme toute la France a vu. le coup de l'équipe Black Bumber, évidemment, ça se retourne parce que là, on dit, ben alors, ouais, t'as raison, équipe Black Bumber, mon pote, c'est une catastrophe. Et là, vous avez vu, là, l'armada de sociologues se réveille en disant, mais arrêtez, c'est que du foot. Vous voyez, c'est ça. Et toujours gagnant. Toujours gagnant. Mais quand, c'est très intéressant, effectivement, vous avez raison, le foot. Mais oui, je pourrais vous faire le même développement sur la mondialisation. Je vous le fais en deux mots, ça va vous intéresser. Quand il y a l'arrêt Bossman de la Cour de justice européenne, qui, vous savez, avant, je vous la fais vite pour ceux qui ne connaissent pas, dans l'équipe de Saint-Etienne, il y avait deux étrangers. C'était le maximum. On n'avait pas le droit à plus. L'arrêt Bossman en 96 dit, c'est scandaleux, c'est contraire à la liberté du travail en Europe, on peut avoir tous les étrangers qu'on veut. Donc ça veut dire la mort des équipes du cru. Vous comprenez bien. Et les plus riches vont pouvoir acheter tous les meilleurs jours. C'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord ? Bon. Le journal Le Monde fait une grande page, je m'en souviens très bien, la victoire de la liberté, etc. Ils deviennent milliardaires. Les grands valeurs de la mondialisation, c'est les traders et les footballeurs. Vous voyez les deux mouvements parallèles. La mondialisation et les banlieues, l'islamisation de la banlieue, etc. Tout ça se rencontre dans les équipes françaises. Vous savez que les joueurs étrangers sud-américains, qui viennent jouer dans l'équipe française aussi, se plaignent du prosélytisme musulman dans les équipes françaises. Et c'est les seuls à résister. Les seuls à se plaindre. Vous voyez ? Donc d'un côté, le foot qui était le sport de mon enfance. Moi, j'ai pleuré quand les Verts ont perdu, quand l'Allemagne a gagné, a battu la France en 82. J'étais en larmes. Ce sport-là, qui était une espèce de sport où je cite un auteur sud-américain, c'est magnifique quand il dit que c'était le sport de l'enfance, du rêve de l'enfance, etc. C'est-à-dire qu'on restait enfant. On regardait un match pendant une heure et demie, on redevenait un enfant et on restait enfant. Aujourd'hui, c'est devenu des Jeux du cirque. Ça ne veut pas dire que les joueurs sont mauvais. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Le fameux Zlatan Ibrahimovic est un très grand joueur. Mais c'est du cirque. C'est-à-dire qu'on ne s'identifie plus à ces gens. Ils gagnent trop d'argent. Ils sont trop étrangers. Il n'y a plus rien. Si l'équipe de Paris, il n'y a pas un Français. Je ne parle même pas d'un Parisien. Vous voyez où j'en suis. Et c'est pareil pour les rares équipes qui ont encore un fonds local. Mais voilà ce que c'est devenu. Donc si vous voulez, le côté hors-sol, mondialisation et le côté islamisation des banlieues françaises, tout est dans le foot. Vous comprenez que c'est vraiment emblématique. Ça dit beaucoup. Mais comme vous dites les chansons, les films, moi je suis très amateur de séries américaines et on fait une analyse de la société américaine par les séries américaines. Et on pourrait le faire, j'imagine, avec les séries... Hélène et les garçons. Qu'est-ce qu'ils prennent ? Hélène et les garçons. Hélène et les garçons. Qu'est-ce qu'elle prend Hélène et les garçons dans votre bouquin ? Vous ne trouvez pas que c'est emblématique ? Ah mais bien sûr. C'est très intéressant. Ça dit énormément. Hélène et les garçons, c'est le moment où le féminisme bascule. C'est-à-dire que dans les années 70, c'était on veut devenir des hommes comme les autres et on veut avoir non seulement un boulot mais avoir des amants comme les hommes. C'est-à-dire ne plus mêler l'amour et le désir, avoir des amants, multiplier les conquêtes, etc. Et à partir de 92, c'est il faut que les hommes soient... On n'y arrive pas. On n'y arrive pas à être des hommes comme les autres. C'est trop dur. C'est la chanson Elle fait femme libérée. Tu sais, ce n'est pas facile. Donc, ce n'est pas facile mais comme le poison de l'égalitarisme continue à faire son effet, on décide que les hommes doivent être des femmes comme les autres. Et donc, moi, j'ai revu des épisodes pour le livre d'Hélène et les garçons. Mais plus féminisés que les acteurs masculins, c'est difficile de trouver. C'est au-delà des mignons d'Henri III. Je vous assure, c'est impressionnant. Qui était plus viril, probablement. Il paraît. Mais vous avez raison parce que je lis des choses que, en fait, ce n'est pas si évident. C'était un peu les technocrates. Non, c'était les proches du prince, les amis du prince qui étaient proches de la personne du corps. Et oui, et qui éloignaient les aristocrates, du coup. Voilà, ce sont les amis. Un peu comme Saint-Simon et puis les discussions. Ils sont capables de discuter pendant tout un épisode de sentiments. Donc, c'est vraiment des discussions caricaturales. On lirait des passages. Mais on n'a pas le temps. Il y a des passages qui sont très... Et comment on explique, excusez-moi, Jean-Marie, comment vous expliquez le phénomène d'Anton Abbey en Angleterre ? Les Anglais, vous ne connaissez pas d'Anton Abbey ? Bon, alors je passe. Moi, je vous apprends sur le foot. Non, non, c'est une série qui vous enchanterait. C'est un monde ordonné, réglé. Les bons sont les bons, les méchants sont les méchants. Et tout le monde adore ça. Et le monde entier achète cette série. Alors, pourquoi les Anglais qui arrivent alors qu'ils sont les mêmes problèmes que nous ? Je vais vous dire pourquoi. Il y a deux choses. C'est la reine. Non, ça marcherait très bien en France aussi. Mais la France l'achète. C'est pour ça qu'on ne leur donnera pas. Mais c'est la raison pour laquelle on aime les ch'tis. C'est la raison pour laquelle on aime qu'est-ce qu'on aime au bon Dieu. Amélie Poulain. C'est une rare médiocrité les ch'tis. Quand j'ai vu ça, j'ai parié une seule fois. Non, mais tout ce qui nous rappelle quand il fait l'honneur. Mais tout ce qui nous rappelle en fait cette France de l'ancien temps qu'on aime, ça fait les meilleurs succès au cinéma. Je dis ça dans la conclusion. Exactement. Mais c'est évident. Donc ça marcherait. Sauf que... Nous, on ne le fera pas. Nous, on fait des trucs glauques. Mais on ne veut pas. C'est-à-dire que ceux qui tiennent les caudrons de la bourse, les chaînes de télévision, Canal+, les producteurs, etc., transmettent un discours idéologique. Quoi qu'ils en disent. Voilà. Donc nous, on ne le fera pas. Alors vous voyez que c'est un livre qui n'est pas en milieu à parcourir parce que vous pouvez l'aborder avec des facettes très variées. Dans les moyens que vous utilisez pour expliquer, pour faire comprendre, pour démontrer. Alors il y a ça, il y a toutes ces illustrations qu'on vient d'évoquer et sont nombreuses. Alors il y a des portraits qui sont extrêmement savoureux, qui sont au vitriol. Je pense à celui de Louis Schwedzer qui en prend pour la fin de sa vie. Je ris parce que tout le monde décoint trichait. Tout le monde me parle du portrait de Louis Schwedzer. Mais Schwedzer, c'est particulièrement réussi. Et puis quand on l'a rencontré une fois, on dit que ça colle tellement à ce mélange de suavité et de cynisme. Et de morgue. De morgue. Il faut acheter le lit, il faut le lire parce qu'on ne peut pas tout lire. C'est trop long. Alors vous avez l'art de la formule. Giscard admire Jean-Paul Sartre comme une midinette sentimentale. Il y en a comme ça à toutes les pages. C'est formidable. Des citations. Alors on vous le reproche d'ailleurs. On vous reproche du fait mais c'est formidable ça. Mais c'est normal. On vous reproche du fait mais c'est le passé. Mais d'abord c'est le passé. En plus, une citation par définition synthétise quelque chose qu'on dirait avec beaucoup beaucoup de problèmes en début. Pourquoi se priver de ça ? Moi j'adore Lucchini. Pour ça. Vive Lucchini, vive Eric Zemmour. Mais c'est ce qu'avait raconté d'ailleurs le chroniqueur qui s'était fait évincer du grand journal et qui disait qu'il n'avait pas le droit de lire un livre. Il devait lire la première page, celle du milieu et la fin. Et en fait on n'avait pas le droit de parler de culture, on n'avait pas le droit de parler de connaissances. Ça emmerde tout le monde et ça fait perdre de l'argent. Non, mais Madame a raison. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est le passé doit être diabolisé. Il doit être d'abord, c'est ce que j'appelle les trois D. Vous savez, déconstruction, dérision, destruction. La dérision c'est l'horreur. Voilà. Déconstruction d'abord. On dit que rien n'est naturel. Tout est social. Donc tout doit peut être détruit. Même jusqu'aux femmes et aux hommes. Puis dérision. C'est pour ça que je vous parle de Coluche. Araciri jusqu'à Canal Plus en passant par Coluche. Dérision. Et aujourd'hui, on est à la destruction. On finit le boulot. Donc c'est pour tout comme ça. Alors vous avez aussi un autre procédé qui est tout à fait sympathique et qui suscite sans arrêt l'étonnement à la lecture. Donc c'est jamais lassant. Vous démontez tout ce que vous appelez les cadeaux empoisonnés. Alors moi aussi, je vais faire des citations. Timéo, Danaos et Donaferrantes. C'est l'histoire du cheval de Troyes. Donc je crains les Grecs et leurs cadeaux. Et en fait, vous montrez que ce qui a été présenté à l'opinion publique, au bon peuple français, comme un cadeau, comme un progrès, comme une évolution démocratique, en réalité, se retourne comme un piège et se referme. Et alors, il y a beaucoup de choses que vous présentez sous cette forme-là. Et le premier exemple que vous donnez, c'est la fameuse loi Pleven de 72 qui ajoute à la liste des incriminations le délit de provocation à la discrimination à la haine ou à la violence pour raison d'origine et de race. Et de nation. Et de nation. C'est le plus important, en vérité, c'est de nation. Parce qu'à la limite, de race, bon, on peut comprendre, on peut se dire, bon, c'est après tout, c'est vrai, on a connu tout ça, bon, c'est pas... Il faut faire attention. Mais de nation, c'est très intéressant parce que ça veut dire que la préférence nationale est diabolisée. Or, la préférence nationale au-delà de nos débats avec le Front National, c'est constitutif de la nation. Si on préfère pas les nationaux aux étrangers, il n'y a plus de nation. La fonction publique, il n'y a plus de fonction publique puisque les étrangers ne sont pas autorisés. Dans l'armée, on ne met pas d'étrangers, à part la Légion étrangère. Enfin, tout, et c'est évident. C'est une... Mais même des évidences comme ça doivent être discutées. Et là, si vous voulez, c'est pas étonnant si on est en 72. C'est le début vraiment de l'immigration de masse. C'est aussi le début le général de Gaulle est mort. L'Angleterre rentre dans le marché commun. C'est le début de l'ouverture et du... Si vous voulez, l'Europe va devenir le meilleur élève de la future mondialisation et du libre-échange. Donc, si vous voulez, tout ça, encore une fois, la chronologie parle. Et en plus, ça va être une machine de guerre pour enrégimenter la liberté d'expression. C'est-à-dire que là, on a, j'en sais quelque chose, on a trouvé une arme extraordinaire pour faire taire tous ceux qui ne se satisfont pas du nouveau cours. Alors ça, ces machines de guerre, vous en faites l'inventaire. Il y en a plusieurs. Il y en a pas mal. Alors, il y a SOS Racisme et la création de SOS Racisme en 1984. C'est ce que je vous expliquais. C'est la deuxième partie que je mets sous le titre de la phrase de Benjamin Constant que j'adore « Servons la bonne cause et servons-nous ». Et c'est tous les nouveaux pouvoirs. Voilà, vous y allez. La halde. Mais c'est dans Schweitzer, c'est dans le papier sur Schweitzer, la halde. Je n'en fais pas un chapitre particulier. Enfin, c'est aussi une machine de guerre. Alors, il y a aussi des victoires à la Pyrus que vous citez. La fameuse loi Royer, finalement. Vous avez vu. Ça a servi à quoi ? Ah oui. C'est tragique, d'ailleurs. Tragique, parce qu'on a euthanasié les petits commerçants. Et c'est formidable. On a des millions de caissières à 1 000 euros. C'est un objectif, effectivement, pour un pays. Ça, je dois dire que c'est... Ça, il faut s'en féliciter. Et puis, on a 10 familles qui sont devenues milliardaires. Et puis, les premières femmes... Et on a... On l'est dit, la moitié du territoire français. Mais on est contents. On paye moins cher de 2 centimes. Voilà, de 2 centimes d'euros. On paye moins cher le kilo de pommes de terre. Là, vous faites des rapprochements inexprimés, inattendus, des paradoxes salutaires comme... Et puis, cash, la rencontre entre homosexualité et capitalisme. Ah, bon. La consommation. Mécanique. La consommation, l'hédonisme, surtout l'illimité. C'est-à-dire, voilà, tout est permis, tout est... L'incapacité à se... Oui, à maîtriser, à se limiter. Et par conséquent, toujours plus... Donc, le marché, la victoire totale du marché. C'est la définition du meilleur client. Le meilleur client. Exactement. Mais comme l'enfant. Oui. Comme l'enfant qui est le meilleur client et qui, donc, on a asservi, si vous voulez, qu'on a détruit le père pour ça. Il y a, j'ai lu des livres de Christopher Lach qui sont édifiants. Ils expliquent très bien comment le capitalisme a détruit le statut de père de famille patriarcal des ouvriers pour pouvoir, un, les asservir dans les usines taylorisées et, deux, pour transformer les familles avec les femmes et les enfants comme agents majeurs de la consommation et, évidemment, les hommes étant des mauvais consommateurs, il fallait s'en débarrasser ou les féminiser. Là, c'est la période suivante. Mais d'abord, il fallait les éliminer pour permettre aux enfants de devenir les rois et aux femmes de devenir les régentes pour pouvoir consommer à tout va. Et elles sont plus heureuses comme on le constate. Bien sûr ! Ça vous avait échappé ? C'est bizarre, hein ? Ben oui, ça nous a échappé. Vraiment, vous êtes aveugles, hein ? Oui ! Alors, dans le registre des paradoxes salutaires aussi, vous dites, en parlant des écologistes, avec eux, on n'est plus dans le registre de la raison, mais on est dans le registre de la foi, carrément. Je reviens sur la loi Veil auquel vous consacrez un moment dans le chapitre sur 75. Alors, vous dites, c'est le moment historique où la raison ne cède pas l'émotion. Et là, je me suis souvenu des mannes de Sauvie, de Fourastier, de Chonu, à l'époque... Et de Michel Debray. Oui, de Michel Debray, qui parlaient de l'avortement, non pas seulement en termes individuels... Et moraux ! Et moraux, mais en termes démographiques. Et en fait, quand on dit aujourd'hui il y a 10 millions d'immigrés, il y a 10 millions de Français qui ne sont pas nés quand même. Alors, c'est très difficile de faire le rapprocher. Mais oui, mais évidemment, je le fais dans le livre, vous avez vu. Mais si vous voulez, c'est effectivement un basculement qui m'a intéressé plus que le débat classique que vous avez compris sur l'avortement. C'est le moment où, et ça va de pair avec ce qu'on vient de dire, on n'a plus le droit d'avoir des raisonnements globaux, nationaux, etc. Il faut tout passer par le prisme de l'individu. Et c'est pour ça que je rapproche dans le texte l'avortement et le regroupement familial. On dit l'avortement, on ne dit pas, mais il va y avoir 200 000 naissances en moins, etc. Ou moins d'ailleurs, parce qu'on pourrait discuter, parce que les naissances peuvent venir après. Tout ça est discutable. Mais on n'a plus le droit de discuter de la démographie française. Il faut voir le sort individuel de la femme qui souffre, qui... Exactement. Et pareil, pour l'immigration, on n'a pas le droit de dire, ah mais ça va devenir un peuple dans le peuple. Non. On va vous faire des portraits. Lily, exactement. La petite somalienne qui va venir et l'enfant algérienne qui va rejoindre son père, etc. On passe tout par l'émotion contre la raison et on passe tout par l'individu contre le groupe et la nation. C'est très typique du milieu des années 70 et là, on est dans un entonnoir et on n'en est jamais sortis. Mais alors, on passe à côté aussi de la dimension géopolitique de cette affaire-là parce que la géopolitique, c'est la démographie. Ben évidemment. Ben évidemment. Mais vous savez, les Américains disent que la démographie, c'est le destin. Ben oui. Et on n'a pas fini de le comprendre. Alors, je passe sur les rapprochements que vous faites entre les attentats de la rue Copernic, de la rue des Rosiers, l'affaire de Carpentras et les fausses pistes systématiquement orientées de manière très maligne par le génie tacticien de Mitterrand. Et Mitterrand, Mitterrand, bien sûr. C'est toujours l'extrême droite. Oui, oui, oui. Vous avez vu, même Mohamed Merah, ça a failli être l'extrême droite. Ah oui, oui. Vous en l'échappez, ben non. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Il aurait acheté un petit livre de Maurras, ça aurait été parfait. Oui, c'est le culte aussi de l'explication unique. Parce que, bon, ça peut être toujours la faute du même, bon, ça c'est d'accord, mais c'est aussi l'explication unique qui explique tout. C'est comme l'Europe qui est la solution à tout. C'est comme le numérique maintenant qui est la solution aux problèmes de l'école. Il faut trouver une solution. Comme si on essayait de faire rêver les gens en leur disant, vous savez, ça va mal. Bien sûr, on remarque nous-mêmes que ça va mal. Mais on a une solution, c'est l'Europe. Vous avez tout un passage où l'Europe va sauver ceci. Enfin, l'Europe, c'est... Vous avez vu toutes les citations que j'ai retrouvées. C'est extraordinaire. On se demande ce que ça ne va pas faire. On se demande si ça ne donne pas aussi des cadeaux à la l'aise. Mais vous avez vu, Kouchner dit on rigolera plus. C'est la plus belle des citations, ça. Avec Maastricht, on rigolera plus. Mais il n'est pas au second degré. Mais non, il n'est pas au second degré, mais évidemment. On a comme ça cette espèce... Mais c'est incantatoire. Bah oui. Mais ça, c'est tout le temps. On a tout le temps. Maintenant, c'est le numérique. Oui, c'est vrai. Comme si le numérique allait être une solution à la transmission, aux problèmes, à la déculturation. Sur l'Europe, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, Lidwin, j'ai entendu ce mal de Luc Ferry qui rappelait que l'Europe avait tout raté. On avait tout foiré. Donc, il fallait tout recommencer. Mais ça veut dire qu'il faut plus d'Europe. Mais il fallait... Exactement. Il fallait continuer quand même. On a mal expliqué. Giscard, Minc, Attali. Et c'était les grands maîtres. Et que, finalement, pour les gens, c'était vachement difficile à comprendre. Mais vous savez... Qu'il fallait continuer dans l'erreur. Sur l'Union soviétique de Brezhnev, c'était exactement la même chose. On disait, ça va mal, on sait, on reconnaît, ça va mal. Mais ça veut dire qu'il faut plus de communisme. Et personne n'y croyait. Exactement. Exactement. Ce qui est logique... Ils n'étaient pas communistes. Absolument. Non, mais c'est logique. C'est logique. Il y a une logique quand on dit ça. Absolument. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on peut y adhérer à un moment donné. Bien sûr. Le problème, c'est le début. Le problème, c'est la réalité. C'est quelque chose vraiment de... Ils n'aiment pas la réalité. Ils n'aiment pas la nature. Ils n'aiment pas la réalité. Ils n'aiment ni la vérité ni la réalité. Non, mais il n'y a pas de vérité. Il n'y a même pas des vérités. Non, non. Il n'y a même pas des vérités. Il n'y a pas de vérité. Et je pense que la réalité est fasciste. Absolument. Mais vous vous souvenez. Le réel est fasciste. C'est quoi ? La langue est fasciste. C'est des parties. C'est ça ? La nature est fasciste. La nature. Ne parlons pas du point virgule. Est-ce qu'il y a des pages que vous auriez aimé écrire que vous n'avez pas écrites ? Est-ce qu'il y a des... D'autres sujets, vous voulez dire ? D'autres sujets qui auraient pu prendre place. Moi, je pense à un sujet sur lequel vous n'avez pas beaucoup évoqué. C'est toutes les dérives en matière de biomédical, de bioritisme. Je fais un seul chapitre. Oui, il y a un chapitre. Sur la loi E20. Oui, c'est ça. Voilà. Il court. Oui, il court. Mais vous savez... Comment vous dire ? J'ai essayé de viser surtout ce qui poussait à l'endoctrinement des masses. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur les chansons, sur les films, sur les matchs de foot, on en a parlé, sur des livres qui avaient vraiment beaucoup marché, sur... Voilà. Je pense que là, il y a des événements. Alors, là, vous avez raison. Quand j'avais une occasion, je le faisais. Bon, la loi E20, je l'ai fait. Mais c'est vrai que je ne me suis pas appesanti là-dessus parce que, déjà, le livre a été énorme avec 540 pages. J'aurais... Vous voyez, c'était sans fin. J'aurais pu faire 1000 pages. J'aurais pu. Oui, c'est vrai. Quand j'ai lu le chapitre 84, je me suis dit, il va parler de la manifestation sur la liberté d'enseignement. Eh bien, non. Vous ne l'avez pas pris. Il y a des choix volontaires. Par exemple, vous avez remarqué que je n'ai pas pris la victoire de Mitterrand en 81. Et que j'ai pris, au contraire, Dallas. Et que j'ai pris la défaite de Georges Marchais. Mais oui, Dallas, c'est très intéressant. C'est le début du capitalisme qui redevient celui du 19e siècle. Comme par hasard. Quand il y a Thatcher et Reagan. C'est sans bavure. Et en revanche, pour la gauche, je prends 83 parce que 83, c'est beaucoup plus intéressant. c'est le virage libéral de 83 et qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, une simple régulation budgétaire. Ça, c'était ce qu'ils ont vendu. Derrière, ils ont inventé la mondialisation. Et vous avez vu, je sors un livre dont personne ne parle, d'un Américain. J'ai même pas eu, j'ai eu une traduction d'un chapitre. Vous voyez, j'ai même pas eu la traduction entière. Raoui Abidal, je crois, qui raconte comment ce sont les élites françaises de gauche. Cette gauche, vous savez, la deuxième gauche, Rocardo, DeLaurienne, qui a donné vraiment les règles de la mondialisation sur lesquelles on vit aujourd'hui. Mais ça, personne ne le dit. Et tout le monde dit c'est les Américains et tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est les Français, les élites françaises de gauche. Et ça, évidemment, ils se gardent bien de le raconter. Donc, c'est très intéressant. Alors là, 83, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que 81. Vous voyez, il y a des choix, évidemment. D'ailleurs, je voulais lire ce passage-là, j'ai trouvé ça incroyable. Quand vous sortez justement les noms de cette élite de gauche française, alors, il y a l'Amique en-dessus, Père Levade, la Gaillette, qui entourait Delors, qui avait établi un pacte de fer entre Matignon et la rue de Rivoli pour résister à toutes les pressions, à toutes les exigences de l'Elysée, comme le reconnaîtra plus tard Delors. Ils étaient catholiques, convaincuses et sincères, tendance post-concilière. Ils avaient renoué avec une conception rebelle et antithétique presque anarchiste du christianisme des commencements. Ils avaient une approche religieuse du libre-échange qui devait universaliser l'humanité et apporter la richesse et le bonheur aux déshérités de la planète, sans oublier la paix, etc. Ils estimeront que les millions d'esclaves dans les pays pauvres et le développement massif du chômage et de la précarité dans les pays riches n'en étaient que les effets collatéraux inévitables et négligeables. Quelques années plus tard, ils expliqueront avec un rare mépris condescendant qu'à l'heure d'Internet et des portes-conteneurs, le protectionnisme est stupide et purement incantatoire. Ils décriront avec une jubilation arrogante ces chaînes de production disséminées dans le monde entier conuisant les pièces détachées venues de partout et commandées par un ordinateur installé nulle part vers une usine en Bavière, en Turquie ou en Inde où des ouvriers allemands, turcs, marocains, indiens ou chinois les assembleront avant que ces produits ne retraversent la planète pour être vendus aux consommateurs anonymes et universels. C'est terrible ! C'est l'enfer ! Ils incarnaient à leurs yeux immodestes le progrès contre la réaction ainsi que l'expliquera plus tard parce qu'elle l'a mis. C'est terrible ! Non, vous savez, c'est la fameuse phrase de Chesterton, les idées chrétiennes devenues folles. On est en plein dedans pour tous les sujets. J'aurais pu citer cette phrase quasiment pour tous les chapitres. Mais c'est l'universalisme de Saint-Paul revisité par le... Et c'est même... Alors là, vous avez raison de citer Saint-Paul parce que c'est même... Alors là, on est en plein. Vous savez, quand Saint-Paul dit évidemment il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de... Et on est en plein dedans. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Enfin, on est dans une vision... Mais folle ! C'est ce que je dis ! Les idées chrétiennes devenues folles. Voilà. Ah mais évidemment ! Mais effectivement, on a une responsabilité de toute cette classe politique, en particulier ceux-là. Oui, alors quand on dit qu'on défile contre Hollande, c'est très bien. Mais je veux dire, il n'est pas le seul responsable. Le loi s'en fout. Mais vous avez vu, je ne parle quasiment pas de Sarkozy et d'Hollande. Ils sont des épiphénomènes à l'échelle de l'histoire. Ce n'est plus rien. En plus, ils n'ont plus aucun pouvoir. En Europe... Et pourtant, ils sont contents d'être là. Ils ont l'air. Les palais nationaux sont magnifiques, je sais, je les ai... J'ai passé des années comme journaliste politique, c'était splendide, je me suis dit j'étais content. Mais oui, c'est très beau, je vous assure. Les hôtels particuliers de l'aristocratie guillotinée en 1793, maintenant, sont les locaux des ministres. Et je vous assure que c'est magnifique. C'est magnifique. Donc c'est normal, c'est humain. Voilà. Mais ils n'ont plus aucun pouvoir. C'est le règne de la norme et du droit en Europe. Il y avait un excellent papier, je crois que c'est dans le monde d'hier, de Arnaud Leparmentier, avec qui je ne partage aucune idée, mais qui est un bon journaliste. Et qui a fait le portrait de notre vrai patron. C'est-à-dire le secrétaire général, je crois que c'est son titre, de Juncker à la commission. Un Allemand, je ne dis pas du tout ça, il aurait pu être laiton ou français ou italien, ça aurait été la même chose. Et ce monsieur expliquait qu'en Europe, c'était la règle du droit. On comprend bien ce que ça veut dire. Ça veut dire le droit, ça veut dire contre la politique et les peuples. donc le droit s'impose à tous. La règle de droit s'impose à tous. Ça veut dire la dictature du droit. La plus grande justice et la plus grande injustice. Exactement. Donc c'est ça notre monde, il faut bien comprendre. Donc les politiques, vous avez vu dans le livre, franchement j'en parle très très peu. Je parle un peu de Mitterrand-Giscard en 74 parce que c'est un basculement. Je parle de 92, de Maastricht parce que j'ai une tendresse pour ses gains et que c'est le dernier grand débat démocratique en France. Depuis on n'en a plus, c'est fini. Et d'ailleurs il l'avait prophétisé. J'ai relu, je recommande tous ceux qui vont lire mon livre, je cite des extraits du discours de Séguin de la campagne de 92. C'est même fascinant à quel point il avait tout prévu et à quel point les gens du nom de Pasqua, Séguin, Villiers, Le Chevenement, Le Pen avait tout vu. Mais en particulier Séguin qui je crois cette année-là était au-dessus du lot. Même Chevenement le reconnaît. Enfin vous voyez, cette année-là il y avait une espèce de magie et qu'il a gâché lui-même. Je le raconte dans le débat contre Mitterrand par pusillanimité personnelle. Vous voyez, bon, bref. Le caractère. Voilà, le caractère ne suivait pas. On est bien, vous avez tout à fait raison. Mais c'est pour vous dire que je parle très peu de politique en vérité dans ce livre. Alors Sarkozy et Hollande pratiquement rien. C'est fini. C'est fini. Il n'existe plus à l'échelle de l'histoire. La chanson de Pierre Perret est bien plus importante qu'eux. Franchement, je dis ça sans ironie. Je pense. Le temps passe il ne fait que ça d'ailleurs. Et le temps, allez, le temps a passé. Le temps a passé comme disait l'illustre Jean Ferret. Qui aurait beaucoup aimé ce livre. C'est le patron, c'est le fondateur de Radio Courtoisie. Il aurait beaucoup aimé ce livre. Il est mort de son âme. Mais c'est un livre qui souffre de la désunion. Et lui était pour l'union. Et vous, ce livre, il y a une souffrance de la désunion. De la désunion des Français. Je trouve que c'est un livre bon, c'est un livre batailleur, c'est un livre mais c'est bien, on est content. Mais c'est un livre qui souffre et la fin de voir la France qui est entre le parc Disney et le Kosovo, c'est quand même... Mais c'est exactement ce que je vois, je vous assure. Il ne reste plus que deux minutes. Théo ? Je vais très très vite la fin de votre livre, une des dernières phrases, la France se meurt, la France est morte. Est-ce qu'il y a quand même un petit message d'espoir pour la jeunesse française ? Je vous parle de cette jeunesse de la manif pour tous. Et même pour les moins jeunes. Et même pour les moins jeunes. Mais je vous parle de cette jeunesse de la manif pour tous, de cette jeunesse des veilleurs qui se réveillent, qui se mettent à lire Peggy, Michia. Est-ce qu'ils ont encore des raisons d'espérer ou est-ce que ce qu'ils font ça ne sert à rien ? Je vais vous dire franchement, je ne sais pas. Je vous dis la vérité, je ne sais pas. Je pense que rien ne sert à rien. Après tout, voilà, tout est possible. La France s'est relevée dix fois alors qu'elle était au bord du gouffre. La guerre civile, c'est une tradition française, une spécialité française. Je pense qu'ils n'éviteront pas les drames que je vois arriver, mais qu'ils seront peut-être là pour redresser la France quand elle sera définitivement en ruine. Je vous le souhaite et ils sont là pour ça. Ce livre n'est pas un livre pessimiste. Contrairement au procès qu'on vous a fait, je crois que c'est entièrement faux. Il est temps de déconstruire les déconstructeurs et de négation, ça fait quelque chose de positif, moins par moins, ce n'est plus. Par conséquent, c'est un programme immense qu'on n'a pas le temps d'aborder ici. Merci beaucoup, Éric Zemmour, c'était terminé. Éric Zemmour, le suicide français. Il y a eu des centaines de messages. Je prie les auditeurs de m'excuser, mais c'était impossible. C'était des messages de soutien, d'affection, d'admiration, pour le courage d'Éric Zemmour. Et je me fais le modeste relais de tous les auditeurs. Et je vous donne avec vous, chers auditeurs, à la prochaine fois. Merci à vous, vraiment, de cette émission aussi sympathique et qui, pour une fois, discute du livre. Manifestement, pour une fois, vous avez lu, donc c'est assez extraordinaire. Je n'ai pas l'habitude, moi. Je n'ai pas l'habitude de les gens qui disent. C'est très pénible. C'est un sale coup que vous m'avez fait. Voilà. Merci, Éric Zemmour.